Au milieu des années 60, alors que le western américain est à bout de souffle, un réalisateur italien dynamite la vision hollywoodienne de la conquête de l'Ouest avec une poignée de westerns irrévérencieux. Ça fait un bout de temps qu'on s'était pas vu. Au style incomparable. J'ai eu tout le temps d'apprendre à tirer de la main gauche. Succès planétaire immédiat. Quand on dit, on raconte pas sa vie. Ces merveilles d'ironie ont voyagé autour du monde et fascinés d'une génération à l'autre des millions de spectateurs. Interprété par un acteur américain inconnu pour une poignée de dollars. Véritable bombe atomique esthétique, bouscule 50 ans d'histoire du western et plafonne au box-office italien, puis européen. Derrière le pseudonyme américain de son réalisateur, se cache un auteur qui va devenir en peu de temps aussi célèbre que son western. Je m'appelle Sergio Leone et j'ai fait la mise en scène des films qui sont toujours très longs et toujours coupés. Désormais, les spectateurs iront voir un film de Sergio Leone. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les militants du Parti fasciste marchent sur Rome. Benito Mussolini prend le pouvoir. Sergio Leone naît le 3 janvier 1929, en plein cœur de Rome, dans une demeure historique, le Palazzo Lazzaroni. Son avenir est déjà écrit. Sa mère est comédienne et son père metteur en scène. Enfant, il est convaincu que le cinéma, c'est son père qui l'a inventé. Il raconte aussi qu'il a appris à dire clap avant même de dire maman. Le père, Vincenzo Leone, sous le nom de Roberto Roberti, est un des pionniers du cinéma muet en Italie. Il est aussi le réalisateur du premier western italien tourné en 1913, La Vampire Indienne. La mère de Sergio joue le rôle de l'héroïne. Déjà une histoire d'Amérique. Quatre ans avant la naissance de son fils, le père de Sergio a été mis au chômage forcé par Mussolini pour avoir refusé de filmer un médiocre roman du dictateur. Le dramatique intermède provoquera 20 ans de vaches maigres pour la famille Leone. Fils unique, le jeune Sergio fréquente les petits voyous du Trasteveret, quartier de son enfance et de son adolescence. Plus tard, il s'inspirera de ses malfrats en herbe pour camper les anti-héros de ses films. « Vol de chevaux, vol de matériel appartenant à l'armée, vol de matériel total, coups et blessures sur la personne de deux gardes, agression à main armée du citoyen Barry Roquet. Vos témoignages. Sergio lit frénétiquement des bandes dessinées nommées en Italie Fumetti. Les exploits de Mandrake, de Flash Gordon, alimentent son imaginaire. Ce qu'il préfère, ce sont les épisodes des aventures de Cino et Franco. Il est touché par la grande amitié qui lie les deux garçons. « Quand il était enfant, ses parents étaient déjà un peu âgés. Je pense qu'il a beaucoup souffert de la solitude. Cela l'a poussé à regarder les autres avec attention et sensibilité et donc à cultiver le sens de l'amitié. » Tout au long de son œuvre de cinéaste, Sergio Leone développera le thème de l'amitié. Avec « Il était une fois la révolution », il lui donnera une couleur plus personnelle. « Il y a cette sorte d'amitié entre une telle étoile qui a vu des gens impassés, un révolutionnaire avec un voleur de poulet, complètement naïf, et c'est qu'un qui fait révolution à lui-même, tout seul avec sa famille. Il y a les rencontres de ces personnages. Il y a cette sorte de grande amitié. C'est un problème toujours à moi. Je suis fils unique. J'ai cherché l'amitié. Et alors il y a dedans cette regrette. Enfant, Sergio a l'habitude d'assister à de merveilleux spectacles de marionnettes napolitaines, les Buratini. Les fourberies d'Arlequin et les pitreries de Poultinella influenceront sensiblement les portraits de nombreux protagonistes de ces westerns. Mais aujourd'hui, vous êtes tous pressés, pressés avec votre malheur. Vos soldats, taf, 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 taf. C'est bon. En juillet 1943, Rome est bombardée par l'aviation américaine. Depuis, la ville croule sous la famine. Je me rappelle toujours un jour, j'avais 13 ans, je suis allé avec des chaussures de mon père à vendre pour 25 kilos de farine. L'escapade nocturne de Sergio a été une aventure extrêmement dangereuse. Il a dû ruser avec les rondes menées par les milices fascistes. Et finalement, avec ce sac de farine, je suis rentré chez moi et mon père m'attendait. Et quand il m'avait courbée avec ce sac de farine, j'avais 13 ans, 13 ans et demi, il s'est tourné et il s'est mis à pleurer. Au-delà de sa hantise du fascisme, Sergio Leone connaîtra une crainte viscérale de la pauvreté. Elle le poursuivra jusque dans ses années de maturité. Je peux vous raconter l'anecdote qui est capitale. C'est qu'un jour, on était avec Leone, on avait rendez-vous dans un très très grand restaurant parisien. Et dans l'après-midi, entre les deux, repas. On se promène dans Paris et on s'arrête pour me dire, on va prendre un café. On entre dans un endroit vraiment Boleskine, sale, enfin près d'une gare dégueulasse, où il y a des espèces de hot-dogs puants et des frites dans un état horrible. Il commande ça, il m'oblige à commander ça. Et il crogne là-dedans, il mange deux, trois frites dégueulasses. Et là, je ne peux pas me retenir. J'ai dit, enfin, Sergio, on a eu un repas génial ce midi. Soir chez Conti, c'est délicieux. Pourquoi tu manges cette merde ? Et il m'a répondu, parce que j'ai fait une bonne affaire ce midi, je risque d'en faire une très bonne ce soir. Et maintenant, je vais me souvenir que j'ai été pauvre. Bientôt, les tranches de pain chez nous seront aussi épaisses que les murs d'une forteresse. Et tu auras de belles robes toutes neuves. Et tu ne travailleras plus jamais. Un miracle sort la famille Léon de la torpeur. Après tant d'années d'inactivité, le père est sollicité pour mettre en scène une comédie. Sous les sunlights des projecteurs, Sergio voit enfin son père diriger des acteurs dans les fameux studios de Cinecita. Quand j'ai ouvert la première fois, il cancello, c'était comme d'aprendre le cancello de la fabbrica des sognes. Et donc, je suis entré, j'ai suivi le film de mon père. C'était vraiment le plus grand rêve pour un garçon. Arrivés par le sud de l'Italie, les soldats américains entrent dans Rome en juin 1944. C'est aussi le grand retour du cinéma hollywoodien sur les écrans. Pour Sergio, c'est une véritable indigestion de films. Ce ne sont pas les westerns qui ont sa préférence, mais les films de gangsters. Durant toute sa jeunesse, Sergio a rêvé des grands espaces américains. Avec l'arrivée des G.I.s, qui pourchassent les filles et revendent leurs cigarettes au marché noir, il ne retrouve pas les demi-dieux de son enfance. Ces hommes de l'Ouest qui ont peuplé son imaginaire. En 1949, Sergio Leone abandonne ses études de droit pour les plateaux de cinéma. Vittorio De Sica, le pape du néo-réalisme, l'engage comme assistant sur le voleur de bicyclette. Et lui propose également un petit rôle sur le film. Il est alors l'assistant réalisateur le plus jeune d'Italie. Au début des années 50, il se frotte à nouveau au rêve américain. Hollywood débarque à Cinecita pour filmer des peplums. Comme a dit, ils ont besoin de gens. Et comme le jeune Leone s'est montré assez habile à diriger les figurants dans Fabiola, on l'envoie là-bas. Mais il ne parle pas anglais. Et il est pris quand même avec un traducteur. C'est quand même le premier secours assistant à son traducteur. En 1959, William Wyler filme l'épopée biblique de Bénure et prend Leone comme assistant. La légende veut qu'il soit le réalisateur de la célèbre course de char. Un an plus tard, Sergio retrouve par hasard une jeune femme qu'il avait connue dans sa jeunesse. Carla, une danseuse, c'est le coup de foudre. Il se marie. Sergio reprend sans conviction du service dans les décors de stuc du peplum, genre qu'il déteste pour son irréalisme. On lui propose de raconter le destin du colosse de Rhodes. Il prétend avoir accepté le contrat pour payer son voyage de noces. Son épouse conçoit la chorégraphie des ballets et Sergio lui donne le rôle d'une danseuse. Le film rapporte de fabuleuses recettes. Sergio Leone devient célèbre comme metteur en scène. On lui propose chaque jour de réaliser un peplum. Totalement déprimé, il refuse toutes les propositions, quitte à abandonner la mise en scène. C'est alors que Sergio et Carla attendent un heureux événement. La naissance d'une fille, Rafaela. Tous les films de Sergio Leone tisent des liens étroits avec le thème de la famille, souvent détonateur de la dramaturgie. La famille était très importante pour Sergio. Il la protégeait beaucoup. Il avait une conception de la famille très forte, très protectrice. Et on dirait aujourd'hui, en utilisant un mot à la mode, qu'il en était le garant. Voilà, il était le garant de sa famille. Une sécurité, vous comprenez ? Je pense que ça vient peut-être aussi du fascisme. La seule manière de se préserver dans ces temps de fascisme, c'est d'être une famille unie et d'être dans son île, comme il disait. Donc la famille, c'est pas uniquement la famille et les enfants et tout. La famille, c'est une idée. Amitié-famille. En fait, tous ces films sont faits sur l'idée de gens qui deviennent de la même famille. Vous faites c'est quoi ton putain de nom ? John. Comment est-ce que tu t'appelles ? John. Oh, c'est fantastique ! C'est incroyable ! Mon nom à moi, c'est Juan, et le tien, c'est John. Juan et John ! Mais alors ? Mais comment ça, alors ? Mais alors, réfléchis à l'instant, on dirait un signe du... En 1964, à la recherche d'un projet personnel, Sergio visionne un film de samouraï du réalisateur japonais Akira Kurosawa, le garde du corps. Il s'inspire d'un roman noir américain, ouvrage lui-même construit en référence à une pièce du théâtre de Carlo Goldoni, « Harlequin, serviteur de deux maîtres ». Dans les mains habiles du dynamiteur Sergio Leone, la voici désormais transposée dans le cadre du western. Ainsi naquit le scénario de « pour une poignée de dollars ». Pour dérouter les historiens du cinéma, Sergio donnera une version plus ironique. La famille Leone s'agrandit avec l'arrivée d'un deuxième bébé, Francesca. En écrivant le script de « pour une poignée de dollars », Sergio s'est remémoré les espiègleries d'Harlequin et de Poutinella. Il imagine travailler sur le jeu des masques, histoire d'abîmer le western comme il l'avait fait pour le péplum. Pour le rôle principal, Leone souhaite Henry Fonda. Le comédien ne lira jamais le scénario. James Coburn est trop cher, Charles Bronson juge le script stupide. Une agence de comédien propose alors à Leone de visionner un épisode d'une série américaine dans laquelle joue un certain Clint Eastwood. Il marchait comme ça, il descendait avec une lenteur. J'aimais beaucoup cette attitude. Il était un peu trop jeune, un peu sans la barbe, sans ça. Moi j'avais déjà pensé de le camoufler comme ça. Pour dissimuler la frêle silhouette de Clint, Leone l'habille avec un poncho sélectionné parmi 200 autres. Personne ne le sait encore, mais une icône cinématographique est née. Malgré son statut de production marginal et fauché, des conditions climatiques hasardeuses, une armurerie parfois défectueuse, Léon, Eastwood et son équipe s'entendent comme l'arron en foire pour donner au film un style inhabituel. En vérité, ce western représente pour Sergio Léon sa meilleure chance de laisser sa marque en tant que réalisateur. En attendant, il a l'intention de dépoussiérer le western classique. C'était vraiment 1964, un film de rupture. Avant, on ne pouvait pas faire un film western sans une femme. Et on l'a fait sans une femme. On ne pouvait pas faire un film surtout sur la violence, parce que l'héros, il doit être positif et jamais négatif. J'ai l'impression que vous n'aimez pas la paix. Je n'ai jamais rencontré la paix, j'y crois pas. On a fait l'héros négatif. Et comme ça, quand j'ai fait pour un poignet de dollars, je ne pensais pas de faire le western pour faire le western. Et j'avais envie de faire une petite révolution. A la vision des rushs, les producteurs italiens sont catastrophés. Ils ne comprennent pas le jeu minimaliste de Clint Eastwood, voulu par Léon. Malgré la virulence des critiques, le cinéaste continue sa démarche iconoclaste jusqu'au montage final. Il agit de même avec la musique. Je me rappelle que quand j'ai fait mon premier film pour un poignet de dollars, je ne voulais pas être négatif parce que je ne le connaissais pas. J'étais habitué à travailler avec notre musicien. Et nous nous sommes rencontrés le jour après parce que les producteurs, on a voulu nous faire rencontrer. Je suis allé, comme je suis entré, il m'a reconnu, il m'a dit, ah, tu ne te rappelles pas, moi, nous avons fait l'école ensemble, les élémentaires. Moi, je dis ça, c'est le bidon, c'est la même chose qu'on dit toujours. Au contraire, il va prendre une photo de la cinquième élémentaire, je me retrouve à côté de lui. Ennio Morricone avait déjà composé une musique pour un autre western. Léon détestait cette copie d'une musique hollywoodienne. Moi, j'ai vu ton film, je te dis franchement, c'est de la merde pure, la musique. Fais-moi écouter quelque chose qu'il fait rassembler. Le musicien lui fait entendre un thème qu'il a composé sept ans plus tôt pour une voix de basse américaine. J'écoute cette voix qui m'a cassé la couille. J'ai écouté quelque chose qui m'intéressait au-dessus. Je reste comme un con. J'ai dit, c'est toi qui tu fais le filet. Il faut que tu m'étruves seulement un grand souffleur. J'ai écouté quelque chose. Je suis très content de faire une voix qui m'entraise ici. J'ai écouté quelque chose qui, quand même un peu plus tôt pour une voix de basse. J'ai écouté quelque chose qui lui a voulu. Et il faut que tu fais le filet. J'ai écouté quelque chose. Je vous souhaite le filet. J'ai écouté quelque chose. Je vous souhaite le filet. J'ai écouté quelque chose qui te vient de parler. Pour une poignée de dollars, auxquels personne ne croyait, rencontre par le miracle du bouche-à-oreille un immense succès populaire. Quant à la critique, elle éreinte le film. Qu'un mangeur de spaghettis effronté ait eu l'audace de toucher à la pureté originelle du western déclenche le courroux des puristes. Trop de violence, trop de fioritures baroques. Léon vient pourtant d'inventer le western à l'italienne, une nouvelle forme de cinéma jouissance. De retour aux Etats-Unis, Clint Eastwood reprend le tournage de la série Roheide. Par hasard, il tombe sur un article relatant le succès phénoménal d'un western européen, avec pour vedette principale... Les producteurs, persuadés que ce western n'aurait qu'une carrière confidentielle, ont négligé de négocier avec leurs homologues japonais les droits d'adaptation du film de Kurosawa. Quant à notre cinéaste, il n'a rien touché des bénéfices promis engrangés par les producteurs de son film. Ces messieurs prenant pour prétexte le procès onéreux avec les japonais. Ils les attaquent en justice et pensent déjà à un autre western. Après avoir transformé le preux chevalier du western américain en exterminateur sans pitié, Sergio envisage de donner encore quelques coups de griffe à la légende du Far West. Il reconstitue avec le plus grand réalisme l'époque violente des chasseurs de primes, et développe une histoire d'amitié entre deux de ces professionnels de la gâchette, qui ont pour devise de tirer avant de causer. C'est dans les paysages grandioses du sud de l'Espagne, dans la région d'Almeria, que Léon décide de camper le décor de son film, d'y faire surgir de la magie des lieux sans Amérique de légende. Lors de la préparation de Pour une poignée de dollars, Sergio Léon a rencontré un personnage qui va devenir indispensable à l'édification de son univers, l'architecte Carlo Simi. Ébloui à la vision de ses croquis, il l'impose comme décorateur et créateur des costumes. Les deux hommes partagent le même goût pour l'authenticité et le soin du détail. Leur fructueuse collaboration va se métamorphoser en véritable amitié. Avec Simi, Sergio a enfin rencontré le frère qui lui a tant fait défaut. Sergio demande à Simi d'imaginer et de construire le plus beau village western du monde. Plus tard, son ami racontera, Sergio était heureux comme un enfant qui joue avec des maquettes. Dans le scénario imaginé par Léon, une grande partie de l'intrigue se déroule dans le village. Pour le réalisateur, comblé par l'authenticité recherchée, ce décor est un protagoniste à lui seul. Les décennies ont passé, la patine du temps a joué son rôle, mais le rêve est toujours intact. C'est l'histoire de deux bounty killers, de deux chasseurs de primes. Quel motif les poussait ? Parce que vous savez aussi bien que moi que vos têtes sont mises à prix. Et je n'ai jamais craché sur l'argent et je ne suis pas pressé. Oui, ils savaient attendre. Parce que là-bas, où la vie n'avait aucune leur, la mort parfois avait son prix. Il sort of brought out the cynicism, materialism of the 60s and what have you and played upon that. More the natural materialism of life. People are always interested in their own well-being and that's the way these guys were played. And then they eventually got somehow wrapped in on some sympathetic aspect within the picture. But they were, by and large, interested in themselves as opposed to sometimes the classical westerns. They make the hero much more defined as a good guy and the bad guys were bad guys and there wasn't too much in between. I mean, but to me to play them as guys who had a little bit of greed, which is normal, normally human greed. Je n'ai pas à cause dit que le plus grandisteiste de western est Omero. C'était un stil. J'entends par là que, bien sûr, ce que raconte Léon, le jeu d'Emy, c'est vrai, c'est très important. Mais d'abord, il y a une manière de filmer qui n'appartient à nul autre pareil. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et d'ailleurs, c'est le premier qui a fait ces bruits énormes et c'est tac, 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 qu'il rajoutait dans le son et tout. Et en fait, il faisait des fous métis sur grand écran. Quand il racontait un film, Sergio, il ne racontait pas un film comme un scénariste. Il racontait un film comme un enfant qui racontait le film qu'il avait vu au cinéma. C'est-à-dire que ça donnait à peu près. Alors là, Louis, il arrive, il le regarde. PAM ! Il le frappe. Il tombe. Il ramasse. PAM ! Il le refrappe. Il tombe. L'autre, il va tirer. Et lui, il tire comme ça. PAM ! PAM ! PAM ! Et c'était comme un gosse dans une cour de récréation. Le succès populaire du film, plus important que celui de Pour une poignée de dollars, confirme que le public a reconnu Léon bien avant la critique. En 1966, Sergio Léon réalise son western le plus ambitieux. Et pour la première fois, les Américains sont partenaires dans le financement. Il met à nouveau sous les projecteurs son obsession d'Amérique. Et politise son propos en s'attaquant à un véritable tabou aux États-Unis. La guerre de sécession. Tandis que les bleus et les gris s'étripent, Léon raconte le périple picaresque de trois larrons à la recherche d'un trésor. Le thème de l'amitié est à nouveau au rendez-vous. C'est toujours une amitié, une amitié réelle entre des personnages qu'ils sont appelés mauvais, parce que c'est un peu la démystification des faux adjectifs. Et surtout, l'amitié entre deux personnages qu'on appelle négatifs, c'est beaucoup plus fort et beaucoup plus intéressant d'une amitié entre des personnages qu'on appelle bons. Tu es la plus infecte crapule que la Terre ait jamais portée. Le premier village est à 110 kilomètres d'ici. Si tu économises ton souffle, tu dois pouvoir y arriver. Alors que ces picaros sont tout occupés à se livrer à leurs petites affaires crapuleuses, Léon finit par les confronter au bain de sang de l'histoire au cours d'une séquence magistrale. La bataille pour la prise d'un pont. Au passage, Léon dénonce l'imbécilité des états-majors qui envoient les hommes à la mort pour un enjeu absurde. Les sudistes considèrent que ce pont est la clé de la victoire. Ce sera ridicule, petit pont. Une chiure de mouche sur les gardes de l'état-major. Et ils ont décidé en haut lieu qu'il fallait prendre cette chiure de mouche. Même si on devait tous y passer. J'avais encore jamais vu crever autant de monde. Pour récupérer le magot caché dans un cimetière, le pont et le truand doivent passer derrière les lignes sudistes. Seule solution pour les Delarons, déclencher un beau feu d'artifice en faisant sauter ce maudit pont. Mais pour Léon, la réalisation de ce clou spectaculaire lui réserve une sacrée surprise. Le pont ne sautait pas parce qu'il était tellement fort. Il était trop solide. Il était trop solide. Et alors, il est venu un capitain de l'armée espagnole, un ingénier, et il m'a dit, eh bien, ne vous ne vous préoccupez pas, demain matin, je fais sauter les pontes. Il a miné tous les pontes et en pleine préparation, quand j'étais encore à entendre le bon soleil, j'écoute une explosion. Et le caméra, il tournait pas. Moi, je voulais presque tuer le capitaine, qui l'avis dans mes yeux, les regards de la morte, il m'a dit, ne vous préoccupez pas, moi, je l'ai fait en trois jours, j'ai reconstruit les pontes. Il a fait venir 500 personnels, 500 soldats, et on a reconstruit les pontes. Il ne sait pas, bon, mais il sent. Et comme il sent qu'il a peur de ce que pourrait lui faire, parce qu'il n'a aucune confiance en Morricone, il l'oblige à composer la musique avant. On s'est toujours trompé en croyant que c'était pour les acteurs. Non, c'est pour lui. Il a besoin d'éditer mon scénariste, alors tu vas me donner mon rêve. Pour la méthode, je commence à travailler, Sergio me raconte l'histoire, me montre ou m'indique les cadrages. Il fait toute la mise en scène pour moi, et connaissant son style, je sais bien comment sera filmée la séquence. Pour moi, la musique, c'est un peu les dialogues du film. ça ne compte plus une bonne musique, c'est l'expression de l'âme du personnage. Et le plus grand moment, c'est quand il compose la musique où Léon veut tuer le western en mettant une scène dans un cimetière à la fin, parce que c'est son idée, de faire chanter les morts, discrètement. Et là, c'est merveilleux. Dans un premier temps, le cimetière, spécialement édifié pour le film, ne satisfaisait pas Léon. Carlos Simi a l'idée d'entourer les tombes des soldats d'un cimetière civil. Les 700 tombes d'origine se multiplient en 5000 tombes. Les 700 tombes d'un cimetière Siamo lì, che bolcinella ! Apogée du style de son auteur, le film atteint des records de recettes et de popularité. Une grande partie de la critique révise enfin ses jugements. Sa trilogie sort aux Etats-Unis en 1967 et rencontre un succès à la dimension du pays. Durant trois années successives, Léon a enchaîné les films en se concentrant exclusivement sur son travail. Sur les tournages, il s'efforce cependant de s'entourer de ses filles et de son épouse, ange gardien de son énergie. Il avait beaucoup de considérations en particulier pour sa femme, Carla Ranalli, qui était un peu sa conseillère. Qui était même, comment dire, la confidente de Sergio. Elle était un peu l'épouse-mère et la mère confidente de Sergio. Sergio Léon pense sincèrement en avoir terminé avec le western et veut s'occuper de sa famille. La naissance d'un troisième enfant est annoncée, un garçon, Andrea. J'ai eu la chance d'avoir le fils que je voulais avoir. J'ai eu la chance d'être considéré plus une amie qu'une père. Les garçons m'appellent Serge, ils ne m'appellent pas papa. Les joies familiales n'éloignent pas Sergio de son obsession du cinéma, qui reste toujours aussi vive et intacte. Il imagine une grande fresque sur l'époque de la prohibition et du gangstérisme dans les années 20. L'Amérique. Toujours l'Amérique. Les Américains exigent un autre western avant de donner carte blanche pour ce projet ambitieux. Bénéficiant d'une liberté totale, Léon souhaite aller encore plus loin dans l'introspection de cette Amérique qui le fascine autant qu'il la regarde sans romantisme. Avec « Il était une fois dans l'Ouest », il raconte la fin d'un monde. Celui des héros qui le faisaient rêver dans sa tendre enfance. Pour construire son scénario, Léon s'accapare cinq figures stéréotypées du western traditionnel. Le vengeur, le bandit romantique, le riche propriétaire, le criminel homme d'affaires et la putain. Avec ces cinq personnages, qui sont les symboles du western américain, je vais parler de la naissance d'une nation à travers une balai de mort. Ces personnages, ils sont tellement conscientes d'arriver pas vivant jusqu'au bout du film. Sergio Léon obtient enfin Henri Fonda. Incarnation de l'idéal démocratique dans le cinéma hollywoodien, il l'habille dans le costume élégant d'un salaud intégral. Alors je me suis dit, quand même, c'est bien d'utiliser quelqu'un qui représente la race américaine tellement bonne, tellement pleine de vertu, de la transformer d'une façon un peu plus réelle. Ça, c'est la raison pour laquelle j'ai adopté mon ami Henri à faire un grand tueur. J'ai transpiré pour leur rendre l'aide. Tu peux pas imaginer que j'ai devenu fou. J'ai passé trois jours, quatre jours à étudier les costumes de lui. Parce que moi, je lui ai placé n'importe quel morceau de merde. Au-dessus, il était toujours un prince. Vision de cette séquence d'une violence extrême, le public américain encaisse un véritable électrochoc. Ça, pour moi, c'est le plus beau morceau de mon cinéma. Parce que je voulais donner qu'est-ce que c'était l'Américain de cette période. Parmi toutes les critiques pour dévaloriser l'art et la manière du cinéaste, l'absence de femme lui a été reprochée sous le signe de la misogynie. Et pour moi, la femme, elle peut jouer, naturellement, au western. Mais elle doit être le centre moteur de la même nation, de la même histoire. Pas justifier sa présence seulement parce qu'il doit avoir une femme dans le film, comme on a fait beaucoup de fois. L'homme, c'est néito avec le caractère, elle est dans la maison. Mais la force est importante. Gilles, la sa vie, elle repartit. Le film est un triomphe en Europe. En France, les entrées se montent à plus de 14 millions de spectateurs. Jugé trop long, trop lent, écourté par la Paramount, il connaît un échec cuisant aux USA. Il ressortira plus tard dans sa version reconstituée et rencontrera un immense succès. Il est désormais considéré par la presse américaine comme l'un des dix meilleurs westerns jamais réalisés. Je ne suis pas beaucoup plus tard dans sa version naturelle. Je ne suis pas beaucoup plus tard dans sa version de la presse américaine. Almeria, 1971. Sergio Leone commence le tournage de son nouveau film, Il était une fois la Révolution. Au départ, il ne devait être que le producteur. Mais United Artists, les comédiens et même sa propre famille le poussent à le réaliser. Son nom sur les affiches attire les foules. Immédiatement, il envisage Il était une fois la Révolution comme le second volet d'une deuxième trilogie avec la formule magique Il était une fois. Il réécrit le scénario pour l'adapter à son style. Alors qu'entre lui et James Coburn l'entente est parfaite, Leone rencontre des difficultés avec Rod Steiger. Formé à l'acteur studio, Steiger est prisonnier des tics de jeux très cérébraux de cette école. Il s'obstine à composer un héros révolutionnaire à la Pancho Villa et lui donner une dimension mystique. Pour Leone, le personnage n'est qu'un voleur de poulet, un bandit détrousseur de diligence. Sergio entre dans une colère homérique. Alors je te dis une chose, morceau de merde, je m'en fiche que tu t'appelles Rod Steiger et que tu as gagné par erreur un Oscar. Moi, je t'envoie faire foutre à toi, à la United, à tout le monde, parce que tu es un acteur de merde. Et moi je pars vers lui et je l'ai insulté pendant qu'il lui fuit. Au final, débarrassé de ses tics, le comédien réjouira pleinement Leone. Avec ce dernier western, Leone convoque à nouveau les images du fascisme qui ont marqué son enfance. Et quelques désillusions fantomatiques. La révolution mexicaine, c'est un prétexte pour parler de révolution en général. Il y a dedans des choses à nous, pour exemple, qui sont passées pendant la dernière guerre. Il y a le nazisme que nous avons eu en Italie. Il était une fois la révolution et le film de Leone, où l'amitié entre un péone anarchiste et un ex-révolutionnaire, joue le rôle le plus romantique. Pour le metteur en scène, la rencontre entre le Mexicain et l'Irlandais est le mythe de Pygmalion inversé. C'est le naïf paysan qui donne une leçon de lucidité politique à l'intellectuel. C'est Leone avec son désenchantement et sa mélancolie. Je suis très bien de quoi se passe, c'est plus d'un de révolution, j'ai grandi. Ceux qui savent lire dans les livres vont voir ce qu'ils ne savent pas lire dans les livres. Les pauvres prédisent ici, ils font du changement. Les pauvres bougres font le changement. Après, ça n'est plus malin de ceux qui savent lire, ça sera autour d'une table. Et ils parlent, et ils mangent, et ils mangent, et ils parlent, et ils parlent, et ils mangent. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'ils font, les pauvres bougres ? Ils sont morts ! C'est ça, ta révolution ! Je suis pessimiste parce que je suis un socialiste déçu. Jusqu'à point de devenir anarchiste. Je ne crois pas un mot à la politique. Ça reste la famille que j'ai conservée. Et il y avait l'amitié, l'amitié entre les hommes. Et ça fait part de ma nature. Et c'était le reflet de tous mes films. Léon sort exsangue de la réalisation d'Il était une fois la révolution. Son film le plus difficile, mais celui qui lui est le plus cher, qui lui ressemble le plus, et pour lequel il gardera une infinie tendresse. Un drame vient ternir cette période incertaine de la carrière de Sergio. Son jeune fils Andrea est plongé dans un mystérieux coma. Poi Sergio si era messo in testa che io gli portassi fortuna. Son entrato in questo ospedale, dietro la tenda d'ossigeno c'era questo bambino morente, io ho detto una parola magica, caramelle, che gli portavo così, e questo bambino è tornato alla vita. Per cui Sergio Leone si è convinto che io oramai ero proprio il suo protettore, capito? Sergio attend de pouvoir réaliser son ultime film sur l'Amérique. Inactif en tant que réalisateur, il est comme un lion en cage. L'ambiance familiale est électrique, les enfants le fuient. En 1982, grâce au producteur Arnon Milchan, Sergio Leone retrouve enfin les plateaux de cinéma. La réalisation tant espérée de Il était une fois en Amérique, après plus d'une décennie d'attente et de gestation, commence. Le film raconte, depuis l'enfance, l'ascension d'un groupe d'amis, des petits gangsters juifs du quartier de Brooklyn. De l'amitié à la trahison, La fresque s'articule sur plusieurs époques, de 1923 à 1968. C'est l'amour, la tendresse, la violence, c'est le sexe, c'est la mémoire. Il y a aussi un autre amour, il y a un amour pour le cinéma. Je dis que le sous-titre de ce film, il peut être bien, il est une fois un certain cinéma. C'est aussi la vision d'un homme, Noodles, Robert De Niro. Immergé dans le paradis artificiel de l'opium, il voyage dans les époques de sa vie, dans le futur, comme dans le passé. Léon atteint le summum de son art du flashback. Pendant que Noodles rêve, il me donne la possibilité à moi, mettre en scène étranger et européen, de rêver dans les mythes américains. Le montage d'Il était une fois en Amérique atteint 4h20. Les distributeurs américains hurlent tellement qu'il en tomba malade. L'état de son cœur s'est beaucoup dégradé tout de suite après la fin de son travail sur Il était une fois en Amérique. Épuisé, Sergio s'attelle pourtant à un nouveau projet gigantesque sur le thème des 900 jours du siège de Leningrad durant la Seconde Guerre mondiale. Il tourne des spots publicitaires, mais sa santé se dégrade. Une grève du cœur est envisagée. Il refuse l'intervention. Il a subi tellement de contrariétés qu'un soir, en regardant la télévision, il a fait un infarctus. Il avait la télécommande à la main, il a été foudroyé par un infarctus. C'était malheureusement en avril 1989. Ce soir-là, Sergio regardait à la télévision un film de Robert Wise, « I want to live. » « Je veux vivre. » La mort a été terrible. En un instant, ainsi. Car là, la femme de Sergio était dans l'habitation et Sergio disait « Non, je me sens très bien. » Il est parti très rapidement. « Je me souviens. » « Je me souviens. » en roma con la musique de morricone que toda la gente les actores comme une emociation muy muy forte muy fuerte parce que c'est un grand ami con la personne extraordinaire un amante de cine sa yo son nato nel cinema quindi vivo di cinema con leggo cinema vedo cinema ogni mia lettura si traduce il film la figlia d'arte e quindi non ci trovo tutta questa differenza nel cinema vita e viceversa il 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 Sous-titrage ST' 501 ...